Salut tout le monde! Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Le livre d'aujourd'hui s'appelle Bin Turista sous les palmiers. Donc, c'est le tome 9 de la série Bin. Donc, c'est écrit par Daniel Brouillette. Il a 394 pages comme livre, donc c'est un des plus gros de la série. Et dans mon petit résumé de l'histoire, Bin s'en va en vacances avec Maxime sans son kick. Donc, il va essayer un peu de la séduire, de la regagner pendant le voyage à Cuba. Et bien, ça tourne pas toujours comme il le penserait. Donc, il y a plein de choses qu'il fait qui donnent plein d'aventures incroyables qu'on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu arriver. Et c'est vraiment, vraiment drôle. Donc, c'est un livre qui n'est pas... c'est pas du vocabulaire très précis et distingué. C'est du vocabulaire un peu plus populaire. C'est pour les gens qui aiment les lectures légères. Moi, j'aime beaucoup ça, lire des bines, quand j'ai envie de rire un peu. Pour vrai, j'ouvre le livre, puis je suis même pas à la deuxième page, puis je suis en train de pleurer de rire. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment un bon livre comme pour relaxer. Et la façon que l'auteur a de toujours faire tourner les choses en défaveur de bines, mais ça nous fait tellement rire que je trouve ça hallucinant, cette capacité à trouver toujours l'attention du lecteur et ce qui va le faire rire. Et c'est jamais... c'est jamais répétitif. Donc, je vais vous lire un extrait. Donc, ça c'est la page 11. Donc, je vous lis l'extrait. Donc, ça c'est vraiment un extrait. Pendant la lecture, il a fallu que je me retienne pour rire. Moi, c'est quelque chose... c'est le genre de mots, de phrases qui me fait vraiment rire. C'est des choses... on voit vraiment que c'est pas l'auteur qui a pris le temps de faire... Hum, comment est-ce que je devrais écrire cette phrase-là? C'est vraiment... il a pensé, il l'a écrit. Puis c'est comme si on lisait vraiment les pensées d'un gars de 13 ans, ce que je trouve absolument formidable. Donc, si vous avez envie de rire, bines, vous pouvez ne pas les lire en ordre. C'est pas... il y a pas tant de références. Mais, bien sûr, ça aide toujours de les lire en ordre, puisque c'est une série. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.